Vous êtes sur un webinaire qui va traiter des compétences et le titre exact c'est « Les compétences d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui ». Donc vous avez le chat sur votre droite, comme beaucoup d'outils, la possibilité via ce chat de poser vos questions ou de témoigner d'expérience ou de compléter les interventions via des remarques dans le chat. Et puis également un onglet « Questions » qui vous permettra de poser vos questions à nos intervenants. Alors nos intervenants, dont je remercie dès à présent la présence avec nous aujourd'hui, donc M. Xavier Arnaud qui démarrera tout à l'heure un ancien DRH de Cegula Technologies, Mme Céline Masson qui, elle, représente l'entreprise RTE, et puis M. Bourdeau qui, lui, représente le groupe BatiWeb. Donc je laisserai se présenter bien entendu tout à l'heure, beaucoup plus précisément lors de leur intervention. Mme Barcelot qui devait également intervenir pour l'entreprise Dolphine a eu un empêchement de dernière minute, donc ne pourra pas être avec nous aujourd'hui. Mais bien entendu, ce n'est que partie remise et évidemment, nous ne manquerons pas d'organiser une autre séquence avec elle. Voilà, donc la thématique du jour, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont les compétences. Et c'est vrai qu'en cette période de relance, l'emploi devient un moteur indispensable à la transformation de notre économie, que ce soit en transition énergétique, digitisation, électrification automobile, cybersécurité, industrie bas carbone de manière générale. Les évolutions technologiques en ce moment sont de plus en plus rapides et les compétences d'aujourd'hui, comme celles d'hier d'ailleurs, ne sont plus du tout celles qui sont recherchées ou de moins en moins celles qui sont recherchées par les entreprises. D'ailleurs, bon nombre d'étudiants qui sont aujourd'hui en cours de formation, qui sont donc dans les écoles, dans les universités, et bien bon nombre de ces étudiants ne connaît pas encore le métier qu'il exercera à l'issue de son parcours de formation. Tous les secteurs sont concernés, que ce soit la mobilité, en passant par l'agriculture, le logement, mais aussi la santé, les services publics. Tous les secteurs d'activité sont concernés par la recherche de nouvelles compétences. Et évidemment, les défis sont majeurs dans les prochaines années, et notamment pour faire connaître ces nouveaux métiers, mais aussi pour former et faire évoluer les pratiques dans les différentes filières. Et puis enfin, adapter les profils existants, puisqu'aujourd'hui, on a quand même un bon nombre de salariés qui sont en capacité d'apprendre, et qu'il faut faire évoluer vers ces nouveaux métiers, et pourquoi pas encourager les mouvements intersectoriels. Donc la présentation qui va suivre, et les trois témoignages de nos intervenants, ont pour l'objectif principal de vous sensibiliser à ces nouveaux enjeux qui sont liés aux compétences de demain, et d'illustrer très concrètement ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises, ce qui nous attend pour demain. Donc je laisse tout de suite la parole à monsieur Xavier Arnoux, donc ex-DRH de Ségoula Technologies, pour qu'il vous plante le décor, j'allais dire, sur ce contexte aujourd'hui en matière de compétences, et d'évolution surtout de ces compétences. Donc monsieur Arnoux, je vous donne la parole. Oui, merci Christelle. Je dois dire que je suis très heureux de me joindre à cet échange, parce que c'est important, celui des compétences d'hier, qui ne sont pas celles d'aujourd'hui, c'est un sujet qui est central pour nos entreprises, mais aussi pour notre jeunesse. Donc c'est un sujet d'actualité en plus, parce qu'on a vu que la crise a accéléré ce changement, et que sur tout le monde qui nous entoure, on est confronté à cette difficulté. Alors je souhaiterais présenter mon parcours, pour vous dire à quel titre et à quelle légitimité je peux m'exprimer sur ce sujet. Donc j'ai travaillé pour un groupe chimique, Solvay, pendant plusieurs années, avant de rejoindre le groupe Rexam, où j'étais des raches d'une petite usine dans l'emballage. Puis j'ai rejoint le groupe Général Électrique dans la division imagerie médicale, qui est proche du monde de la santé. Et de l'imagerie. Et où j'ai travaillé pendant 7 ans, avant de travailler pour Vestrock, qui est un fabricant de cartons et d'emballages. C'est le leader mondial du carton et de l'emballage. J'y ai travaillé une quinzaine d'années dans différentes fonctions, notamment la dernière, celle de tout ce qui est l'apprentissage, la formation des personnes. Et enfin, j'ai travaillé pour ce qu'il y a que j'ai quitté tout récemment. Donc c'est au titre de cette expérience dans l'industrie que je me permets de m'exprimer et de rappeler un petit peu une évidence. C'est qu'effectivement, maintenant, le changement est une notion inéluctable. Inéluctable, c'est inscrit dans la vie des entreprises. On ne peut pas en faire d'économie. Alors je voudrais citer Francis Blanche et un mot d'humour dont il avait été capable. Vous savez, face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. Donc c'est de ça dont il s'agit. Et je voudrais résumer mon propos en une grande phrase. C'est celle qui va guider mon intervention. L'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de l'accélération, de celle des innovations et des disruptions technologiques. Et donc, par voie de conséquence, elle oblige en permanence à renouveler nos compétences. Et je voudrais éditer ce mouvement par ce qui s'est passé dans le secteur de l'automobile. Et je vais essayer de montrer les implications en termes d'évolution de compétences et de conclure sur ce qu'il appartient de faire pour nous y préparer. Vous êtes OK sur ça ? Très bien. Alors, comme c'est un sujet qui est très important, je vais me permettre de vous tutoyer parce que je veux m'adresser à chacun d'entre vous personnellement. Alors, la première idée, c'est effectivement de rappeler que l'accélération, c'est l'accélération de l'histoire des hommes et que parce qu'on est de plus en plus nombreux, plus de contacts, plus de changements, plus de circulation d'informations et qu'il y a une accélération du cours de l'histoire. Ça se manifeste aussi, bien évidemment, dans le domaine de la technologie avec des ruptures technologiques de plus en plus rapides. Vous connaissez certainement ce diagramme où vous voyez toutes les grandes innovations qui sont de plus en plus courtes dans la durée. Avant, c'était un demi-siècle. Maintenant, c'est 20, 30 ans et la prochaine, c'est probablement une dizaine d'années. Donc, qu'est-ce que ça ? Ça va bouleverser ta vie et comment est-ce que tu peux t'y préparer ? Parce que la dernière révolution de l'information accélère cette accélération. Donc, qu'est-ce qu'il en résulte ? Pour toi, c'est ce qu'on va essayer de faire au travers de l'exemple de l'automobile. Christelle l'a rappelé en introduction, il y a eu des changements très importants. Dans le secteur de l'automobile, il y a deux enjeux majeurs. C'est la décarbonation, les problèmes réglementaires, tout le problème de... Et puis, l'autre changement énorme, c'est la digitalisation, c'est l'électricité. Et je voulais l'illustrer de... cinq points. Pour montrer... Xavier, ça c'est... Non, non, on vous entend bien, mais la présentation n'est plus là. mais vous, on vous entend. Poursuivez. Oui, elle a disparu. Poursuivez sans la présentation, c'est... C'est les aléas du direct. On va essayer de voir. Alors, oui, c'est ça. Donc, je... Effectivement, pour montrer que dans les véhicules, les véhicules sont de plus en plus complexes. Voyez ma présentation. Vous montrez. Oui, non, mais toujours pas à la présentation. Je pense qu'il faut que vous poursuiviez ça, parce que... Oui, oui. Alors, pour ne pas... Le premier changement, c'est fait qu'il y a l'arrivée de l'électronique, l'arrivée de l'électronique et l'arrivée de l'électronique et le fait que ce sont des pièces mécaniques et plastiques qui intègrent de l'électronique. Le deuxième changement, très important, qui se déploie aussi dans les outils de production, avec un ouvrier ou un conducteur de l'électronique et compétence, de la façon que le texte s'occupe de la maintenance. Troisième... On va promouvoir nos voitures deviennent autonome et elles vont offrir tout un tas de services propres à l'histoire de la voiture. On va proposer des médares, on va proposer des systèmes de navire, sophistiqués et digitalisés. Donc, tout ça... On va arriver de nouveaux intervenants, de nouveaux investisseurs. Et pour terminer, la formation en France, organisée, elle est très riche. On va vraiment être un peu rationalisé. Il est certain que... Il faut... Profiter de toutes ces opportunités pour... ...qui est inéductable. Alors, qu'est-ce qu'il faut... Je m'adresse à... ...qui écoute ce... C'est ce webinaire. Une chose toute simple, c'est que les soft skills deviennent préconvérantes. En plus des hard skills. Vous savez, les hard skills techniques dures, si elles sont toujours nécessaires, mais en plus, il va falloir acquérir des soft skills, c'est-à-dire le comportement, de l'agir, de l'être. Et dans... ...qui était faite, que j'avais sur ma présentation, on voit effectivement que... ...que c'est soft skills. Alors, une étude de l'APEC de cette année montrait aussi que un tiers des compétences techniques existent dans l'usine du futur. Ça veut dire que deux tiers des compétences attendues seront des compétences qui seront dites transversales ou des compétences comportementales. savoir-être, savoir-agir, savoir-communiquer, savoir-chaire, savoir-prioriser, tout ça, ce sont des compétences dites comportementales. Alors, comment... Alors là, il y a une chose à avoir en tête, c'est que les neurosciences nous enseignent que finalement... Je vais changer de lieu de... ...de... ...d'intention. Les neurosciences nous enseignent que finalement... ...que les enfants apprennent grâce à la lecture, à la mémorisation, mais un adulte obéit avec de nouveaux modèles qui répondent à un modèle qu'on appelle le modèle du 70-20. Alors, ce modèle du 20-70-10 obéit à une logique qui est la suivante. 70% des compétences que vous apprenez sont des compétences sur le travail, c'est-à-dire ce que je fais, ce que j'apprends au travail, dans ce que je fais, et voilà. 20% des compétences que j'acquière en adulte sont des compétences acquises grâce à ce que nous sommes précisément en train de faire actuellement. Le webinar, les relations, les réseaux, donc ça contribue à 20% des compétences acquises. Et puis, 10% des compétences acquises sont des compétences acquises de façon académique, les livres, les cours, les enseignements magistraux. Donc, on s'aperçoit en définitive que 90% des compétences sont des compétences sur ce que je fais et ce que je noue comme relation. Donc, pour un adulte, c'est important de savoir que finalement, c'est son travail, son environnement professionnel, son enseignement social, son environnement familial, c'est l'équilibre de préparer à la fonction de ses compétences. C'est-à-dire changer de travail, changer dans son travail, c'est le préparer à l'avenir. Voilà, c'était une notion très importante. Alors, pour conclure, parce que je veux être très rapide, je voudrais rappeler que effectivement, face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. « Tu es ce que tu fais », c'est Maduro qui nous rappelait ça, « Tu es ce que tu fais », cela implique donc de faire, d'agir, d'entreprendre, d'oser, à progressivement mieux te connaître, à savoir que tes talents, tes forces, tes qualités. Et symétriquement, elle t'applique à mieux découvrir tes limites, à les accepter, à vivre avec et à mieux les dominer pour mieux appréhender la relation avec toi. et la formation, effectivement, continue tout au long de la... C'est aussi, bien évidemment, le meilleur moyen de s'y former. En France, on a un dispositif d'une extrême richesse. Il faut continuer à en profiter à chaque fois que c'est possible. Et il y aura plus d'agilité, plus de sociabilité, plus d'humanité. Et ce sont nos qualités d'agir et de travailler ensemble, capables de nouer une relation avec l'autre et donc de préparer notre évolution professionnelle et l'acquisition de nos compétences. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Je suis navré. La présentation n'est pas pu... Vous n'avez pas pu en profiter. Et voilà, je reste à votre égo. Merci, M. Arnaud. Je pense que vous avez fait... Vous avez montré une capacité d'adaptation et de créativité pour vous adapter à la situation dans laquelle vous êtes et le lieu géographique dans lequel vous vous trouvez. Effectivement, pour préciser à nos auditeurs, vous deviez avoir une salle. La salle n'est pas disponible. Vous vous êtes déplacé à l'extérieur. Je pense que vous avez été chassé par la pluie et vous revoilà dans un autre lieu bien animé. Mais en tous les cas, on vous remercie. Et effectivement, on note qu'il est nécessaire d'accompagner ce changement, qu'évidemment, beaucoup de ces nouvelles compétences s'acquiert en dehors des parcours académiques traditionnels, mais bien dans les expériences et dans les échanges que l'on peut avoir en dehors de ces lieux d'apprentissage. et qu'il est important également et aujourd'hui très important de développer des compétences dites soft skills, donc plutôt dans le comportement que dans la technicité pure. Mais bon, nous allons quand même avoir désormais le témoignage de Mme Masson qui travaille dans un secteur très précis, qui va nous donner son point de vue, son regard sur justement quelles sont les compétences nécessaires chez RTE aujourd'hui d'avoir lorsqu'il y a des recrutements qui s'effectuent, qu'est-ce qui est regardé et puis quels sont les besoins aujourd'hui chez RTE. Donc, je laisse tout de suite la parole à Céline Masson et je vous remercie encore M. Arnon pour votre intervention. Bonjour à tous, donc Céline Masson, effectivement, je travaille chez RTE, donc comme peut-être certains d'entre vous qui sont connectés, j'ai eu l'opportunité en fait d'entrer dans cette entreprise dont je détaillerai un peu le sens et puis l'activité à ma sortie d'études après une école d'ingénieurs et en fait, voilà, des fois les choses se font un peu par le hasard de la vie mais aujourd'hui, c'est vraiment, je trouve, une réelle opportunité de travailler dans cette entreprise qui est au cœur des débats, notamment dans le cadre de la transition énergétique et le secteur de l'énergie dans sa globalité est un domaine qui est quand même passionnant en plein mouvement et donc, je vais illustrer aujourd'hui ce qui a pu être dit par Madame Bois et Monsieur Arnoux sur la nécessité de sans cesse se remettre en cause et évoluer pour s'adapter au contexte de la société et de nouveaux enjeux. Alors, je vais vous partager quelques supports. alors si ça marche est-ce que vous voyez quelque chose ? C'est bon Madame Masson, nous avons nous avons OK. Alors, attendez, parce qu'il faut que voilà. Voilà. Oui, donc, en fait, aujourd'hui, en fait, nous avons la chance d'être dans une entreprise dont le rôle est aujourd'hui fondamental puisque on est dans un contexte où on vise la neutralité carbone d'ici 2050 et pour ce faire, en fait, la consommation électrique, la part de la consommation dans l'énergie finale de l'électricité va aller croissant puisqu'aujourd'hui, ça représente à peu près 25% et l'ambition, c'est que la partie électricité représente à peu près 50% de la consommation énergétique globale d'ici 2050. Donc, le rôle de RTE dans tout ça, donc, RTE, c'est le réseau de transport électricité. En fait, c'est un opérateur d'importance vitale, c'est l'unique qui est le seul opérateur de transport de l'électricité en France et donc, en fait, on est à la charnière entre l'électricité qui est produite par des producteurs qui peuvent être des entreprises éoliennes ou EDF producteurs historiques et RTE a le rôle de transporter cette électricité. C'est lui qui opère, qui maintient ces autoroutes de l'électricité et après, cette électricité, elle est distribuée par une autre entreprise qui s'appelle, soit des entreprises locales de distribution ou alors Enedis pour un certain nombre d'entre nous. Voilà, bon, c'était juste pour poser le décor pour que vous compreniez qui est RTE dans l'écosystème énergétique français. Donc après, quelques chiffres, c'est une entreprise de 9 500 personnes à peu près. On est présent sur 200 sites en France. On a un siège social qui est situé à la Défense et cette entité régionale. On a un peu plus de 900 clients. Un chiffre d'affaires de plus de 4,7 milliards et tous les ans, on a un montant des investissements qui est relativement conséquent puisque vous voyez, sur la période qui s'étale jusqu'à 2035, on a un montant d'investissement qui est à peu près de 33 milliards d'euros. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on est en pleine de transformation et l'évolution du contexte sociétal et la transition énergétique est un accélérateur de notre transformation puisqu'aujourd'hui, on demande à RTE d'optimiser nos infrastructures pour éviter de développer, je vais prendre un exemple pour éviter de développer de nouvelles lignes aériennes, par exemple, on nous demande de mieux piloter notre réseau. Donc mieux piloter notre réseau, ça veut dire mettre plus de numérique sur notre réseau, avoir plus de monitoring et tout ça, ça génère, ça nécessite d'avoir de nouvelles compétences en interne associées à un certain nombre de renouvellements d'outils qui jusqu'à présent étaient plutôt délocalisés, décentralisés et aujourd'hui, on essaye de, on est en capacité de superviser sur des distances beaucoup plus grandes qu'avant ce qui nous permet d'avoir une structure plus centralisée et du coup, de mieux piloter notre réseau. Puisqu'en fait, je rappelle, le principe de base, c'est qu'il faut qu'en permanence la production soit égale à la consommation. Donc voilà, c'est pour ça que ça nécessite une certaine agilité et de plus en plus de monitoring sur notre infrastructure. Donc voilà, en fait, en réponse à tout ça et grâce à l'évolution aussi des outils numériques, le développement de la fibre optique qui permet d'interconnecter tous nos centres, on a créé un centre opérationnel qui regroupe tous les réseaux et les systèmes numériques. donc ça, c'est un centre que l'on a ouvert en mars de cette année sur Saint-Quentin en Yvelines et qui englobe en fait toutes les activités d'exploitation et de supervision alors de tout ce qui est data center et tout ce qui est chaîne applicative puisqu'en fait, en tant qu'opérateur d'importance vitale RTE à ses propres data centers qui obéissent à des réglementations comme la loi de confirmation auditaire. Donc ça, c'est nous qui supervisons et qui administrations ces data centers. Dans ce centre, on a également toutes les activités liées à la supervision des télécoms et on a également toutes les activités liées à la cybersécurité dans le contexte actuel qu'on connaît bien où ces problématiques-là prennent de plus en plus d'ampleur et sont de plus en plus importantes pour les entreprises. Voilà, donc ce centre, aujourd'hui, nous sommes 65 personnes sur le site de Saint-Quentin et c'est un centre qui a vocation à croître puisque notre objectif c'est de pouvoir doubler le gréement de ce nouveau centre avec et aussi pour RTE c'est aussi des nouvelles activités puisque l'activité l'activité que je prenais comme exemple de supervision de data center c'est pas une activité naturelle c'est une activité qui n'existait pas en tout cas chez nous donc voilà c'est des nouvelles compétences que l'on que l'on recherche donc à la fois par le biais de recrutement externe mais aussi par le biais de formation en interne puisqu'en fait nous avons la chance d'avoir un centre de formation en interne chez nous qu'on appelle l'académie avec plus d'une centaine de formateurs qui travaillent en permanence pour dispenser un certain nombre de formations auprès de nos salariés parce qu'effectivement l'aspect pratique des choses est essentiel et rien ne vaut rien ne vaut la pratique mais nous pensons quand même qu'il est important d'avoir aussi une formation des formations théoriques pour pour bien exercer son activité et avec et que cette activité ait aussi un sens et que les gens comprennent bien aussi les attendus que l'on a d'eux et qu'il soit aussi à même de répondre en cas de en cas de situation critique voilà donc donc en fait c'est un peu une bouteille à la mer aussi il y a des opportunités pour pour des personnes qui qui cherchent à évoluer en tout cas dans ces secteurs là qu'elles soient alors on cherche plutôt des gens avec expérience mais après on n'est pas non plus fermé à des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience on a embauché beaucoup de jeunes diplômés aussi et en fait notre centre a aussi une spécificité c'est qu'on a donc une partie donc là sur les sur les 136 140 personnes qui sont visées en cible pour le gréement de ce centre on a une cinquantaine de personnes qui travaillent en service continu c'est à dire en H24 avec avec déroulement donc le jour la nuit et le week-end voilà et puis pour les les personnes pour qui ça parle on recouvre des activités qui vont jusqu'à un niveau de compétence dit M3 dans ces secteurs là donc voilà c'est effectivement pour nous en tout cas la création de ce centre c'est le c'est le début d'une d'une transformation un peu plus ça s'inscrit dans une transformation plus globale de l'entreprise justement pour s'adapter à à ce besoin d'agilité ce besoin de de pouvoir optimiser aussi notre réseau qui dont j'ai pu prendre quelques exemples tout à l'heure voilà pour pour ma part très bien merci Céline donc une évolution si on comprend bien une évolution pour RTE vers de nouveaux métiers un petit peu poussé par ce contexte économique et environnemental de la transition énergétique qui vous oblige en interne aller peut-être vers des métiers et donc des compétences nouvelles pour l'entreprise et puis avec le point d'ordre de l'ouverture de ce centre effectivement sur 50 ans en Iline ce centre opérationnel qui nécessite des compétences bien spécifiques donc effectivement la nécessité quand même d'avoir de la technicité mais également ensuite peut-être là où vous composez dans vos équipes des compétences plus douces on va dire les soft scripts particulières pour composer vos équipes bien merci et bien alors je vois que les choses sont claires pour les personnes qui sont avec nous donc je les encourage encore à nous poser des questions via cet onglet de chat sur votre droite je vais désormais passer la parole à monsieur à monsieur Bourdeau qui représente l'entreprise alors je crois que j'ai fait une erreur dans votre nom c'est pas Bourdeau ah si Bourdeau pardon si si c'est Bourdeau c'est bon c'est bon qui représente l'entreprise BatiWeb j'ai eu un doute d'un coup mais non c'est bien ça qui représente le groupe BatiWeb qui est implanté sur 50 ans en Iline donc je vous laisse me présenter monsieur et puis nous exposer de quelle manière les compétences aujourd'hui sont recherchées dans votre groupe d'accord bah écoutez j'essayais de mettre la présentation je ne sais pas si je vais y arriver en tout cas je vais commencer tout de suite comme ça on est le nom de notre société doit vous être beaucoup moins connu que le nom de la société qui m'a précédé réseau RTE pour faire simple BatiWeb est une toute petite société de 120 personnes aujourd'hui installée depuis plus de 10 ans à 50 ans en Iline et on a deux métiers très proches l'un de l'autre le premier métier c'est d'être éditeur d'un site d'information en direction des entreprises du bâtiment artisan architecte toute la grande toute la grande famille de la construction et des travaux publics notre deuxième métier c'est ensuite de faire de la mise en relation entre une partie de cette cible à savoir les artisans et les particuliers qui ont des travaux à faire notamment et ça fait le lien avec la présentation alors nous avons perdu monsieur Bordeaux non je ne le vois plus mais c'est bon on a quelques petits problèmes techniques aujourd'hui de connexion je ne sais pas si c'est l'effet tempête alors nous avons retrouvé monsieur Arnoux nous avons madame Masson mais je ne vois pas monsieur Bordeaux on va lui laisser quelques instants pour peut-être se reconnecter peut-être 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 pouvons-nous profiter de ce temps pour laisser quelques intervenants poser des questions je ne sais pas si c'est intelligent si c'est une bonne idée alors c'est vrai que pour le moment je n'ai pas de questions dans le chat mais c'est c'est vrai que si vous avez une question à poser soit madame Masson par rapport à son exposé sur RTE ou à monsieur Arnoux par rapport à son approche compétence et contexte de départ n'hésitez pas on va voir si monsieur Bordeaux peut nous rejoindre c'est un petit peu dommage monsieur Bordeaux donc commençait à vous expliquer qu'il était plutôt dans le secteur du bâtiment et évidemment il y a cette application qui met en relation les artisans et les entre eux mais également il y a un outil qui permet de travailler entre professionnels qui est le BIM qui est utilisé dans le bâtiment de plus en plus entre prestataires et entre entreprises du bâtiment et c'était l'objet de son intervention et ça nous permettait de voir de quelle manière le bâtiment qui a priori aujourd'hui est un métier donc vieux comme le monde était contraint là aussi d'évoluer vers cette technologie dite numérique pour pouvoir partager l'information et la donnée entre prestataires et entre entreprises intervenant par exemple sur un même chantier ou sur la même construction alors je vois qu'il y a une question qui est posée alors c'est pour vous madame Masson concernant RTE y a-t-il des postes ouverts pour les cadres et quelles sont les compétences techniques attendues alors là j'imagine que la question est très large mais après sur le site de Saint-Quentin quels sont les profils aujourd'hui recherchés donc aujourd'hui on cherche on cherche des profils à la fois de superdiseurs et de back office experts dans les trois domaines que sont les domaines data center que télécom et également cybersécurité et donc bien sûr il y a des il y a des postes ouverts d'ailleurs je dirais que c'est quand même essentiellement des postes ouverts pour des cadres donc en tout cas enfin voilà je ne sais pas si ça répond à votre question mais si en tout cas j'ai laissé mon j'avais affiché mon numéro mon mail sur le dernier slide qui est celine.com maçon arrobas rto france .com sans accent donc en tout cas n'hésitez pas à m'envoyer vos cv si cela peut vous intéresser d'ailleurs je crois qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de rendez-vous qu'on a reçu un certain nombre de candidats via d'ailleurs la plateforme 50 ans emploi c'est ça effectivement vous êtes présent sur les job dating avec vos équipes pour les recrutements en cours donc n'hésitez pas peut-être alors c'était monsieur P. Véret de de solliciter un rendez-vous via le chat l'espace networking que vous pouvez actionner sur votre barre d'outils peut-être madame Masson remette votre mail effectivement dans l'onglet aussi chat qui permettra si les personnes n'ont pas eu le temps de noter de récupérer votre adresse donc nous avons notre prestataire qui essaye de joindre monsieur Bourdeau pour savoir ce qui se passe de son côté et s'il peut revenir vers nous avant la fin de cette présentation comment poursuivre peut-être monsieur Arnaud avez-vous aujourd'hui des perspectives là aussi de compétences nécessaires dans le milieu de l'industrie nous avons peut-être des personnes parmi nous qui sont touchées par les différentes transformations que vous avez citées au démarrage y a-t-il là aussi peut-être des choses à redire ou à compléter par rapport à ce que vous nous avez présenté tout au début uniquement dans l'industrie oui le 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 message qui est consécutif à tout ça c'est que effectivement dès lors qu'on est dans un mode de changement permanent il faut que les qualités d'apprentissage soient préservées et donc on retombe sur les connaissances de base apprendre à apprendre et donc apprendre à apprendre c'est toujours apprendre et ça signifie donc lire écrire voilà on retombe sur les les disciplines de base qui sont à l'école voilà je vois que je suis de retour désolé je sais pas il y a dû avoir un problème technique ou un problème de connexion j'ai donc dû parler dans le vide pendant un petit moment avant que vous reveniez par le téléphone oui absolument moi je continue à me voir donc j'avais pas de soucis particuliers pouvez-vous me dire où je m'en suis arrêté alors mais écoutez vous étiez déjà je remercie madame Masson comme monsieur Arnaud parce qu'on a vous attendu en essayant d'animer autant que faire se peut cet espace voilà que vous aviez laissé vide comme ça de manière un peu brutale donc vous vous étiez arrêté à la présentation de l'entreprise BatiWeb où vous disiez que vous étiez une plateforme de mise en relation d'entreprise et voilà et ça s'est coupé à ce moment et donc un support média puisqu'on édite une newsletter quotidienne d'informations pour tous les acteurs du bâtiment et un site lui aussi d'informations qui reçoit environ 700 000 visiteurs par mois donc aujourd'hui le sujet que je vais traiter n'est pas un sujet que je pratique directement professionnellement mais que je suis souvent amené à présenter commenter ou à informer les nouveautés il s'agit du BIM le BIM c'est la maquette numérique on a l'habitude d'appeler ça la maquette numérique mais on va voir que c'est très réducteur en anglais c'est simplement je me remets la définition sous les yeux pour ne pas dire de bêtises le BIM ça a eu plusieurs significations la plus généralement admise c'est Building Information Modeling Modélisation des données du bâtiment mais on a pris l'habitude parce que c'était plus court de parler de maquette numérique ou de maquette 3D parce que c'est justement là que s'est fait le changement ça fait longtemps que architectes bureaux d'études ingénieurs travaillent avec des outils logiciels puissants AutoCAD Revit il y a des noms très connus pour celles et ceux qui sont dans la profession mais ça fait longtemps que ça existe jusqu'au milieu des années 2000 ces outils étaient d'ailleurs très souvent des outils en 2D c'est à dire qu'on retrouvait avec la puissance de l'informatique on retrouvait le bon vieux plan d'architecte sur son écran qu'on très souvent qu'on imprimait ensuite à l'aide d'un traceur et qu'on communiquait sur les chantiers aux chefs de chantier aux compagnons pour l'exécution de l'ouvrage l'arrivée du BIM donc de cette fameuse maquette numérique 3D elle a bouleversé les choses puisqu'on s'est aperçu qu'à ce moment-là la puissance des ordinateurs s'étant très fortement développée et les capacités logicielles de façon parallèle on s'est aperçu qu'on pouvait finalement représenter le bâtiment non plus seulement en 2D sur des plans mais en 3D et que cette représentation en 3D amenait beaucoup d'avantages la 3D à la fin des années 90 la 3D c'était simplement la maquette carton que l'architecte faisait concevoir pour que les maîtres d'ouvrage puissent visualiser le projet ça a été ensuite quand les logiciels de visualisation sont arrivés la capacité de montrer dans un environnement existant le futur bâtiment mais ça ne s'était pas traduit avant le début des années 2010 dans des outils opérationnels début des années 2010 ça devient un outil opérationnel c'est-à-dire que le plan 2D connu depuis des dizaines voire des centaines d'années en tout cas depuis le 19e siècle le plan 2D même avant quand je dis 19e siècle ça fait bien plus longtemps qu'il y a des représentations 2D des bâtiments en construction le bâtiment devenait visible via un écran d'ordinateur et un ordinateur devenait visible en 3D et on pouvait non seulement voir la conception de l'architecte mais y ajouter les différentes couches qui vont composer le bâtiment les réseaux électriques eau climatisation chauffage l'ensemble des menuiseries portes fenêtres bref tout ce qui va composer le bâtiment et on pouvait et on a pu le faire de façon de plus en plus détaillée c'est-à-dire que y compris les industriels se sont très vite emparés de ça et puis ils ont fourni des objets c'est-à-dire en fait la modélisation 3D de leurs produits ils l'ont fourni aux éditeurs de logiciels lesquels éditeurs de logiciels les ont rendus disponibles et ont permis aux architectes et aux ingénieurs de les intégrer dans la maquette donc on est passé finalement du plan papier au plan numérique mais du plan numérique à la maquette 3D et avec ça à la possibilité d'intégrer dans un seul outil l'ensemble des composants du bâtiment non seulement ce que le bâtiment est lui-même une maison un immeuble un hangar logistique mais aussi toutes les pièces finalement qui vont composer y compris les matériaux il y a eu un deuxième mouvement que ça a impliqué c'est qu'effectivement on parle d'un langage commun c'est que pour que tout ça soit interopérable les logiciels les outils qui étaient fournis les objets eux-mêmes ont tous été développés puisque c'est le terme ont tous été développés dans un langage commun qui leur permettait d'être interopérable que vous utilisiez le logiciel du fournisseur A du fournisseur B du fournisseur C que vous utilisiez les objets 3D fournis par j'en sais rien les grands du bâtiment Saint-Gobain et ses filiales on va pas les citer tous il y en a beaucoup tout ça devenait interopérable intégrable à la maquette 3D et donc permettait de disposer de l'ensemble des données d'un bâtiment et tout ça s'est sophistiqué au fur et à mesure on s'est mis en plus à les décrire c'est à dire que non seulement on fournissait l'objet 3D mais on le décrivait quelles étaient ses caractéristiques quels étaient ses avantages bref le marketing est aussi un peu rentré là-dedans et donc avec tout ça on a fourni un écosystème très très riche à toute la chaîne du bâtiment mais on s'est très vite aperçu que le BIM ça s'arrêtait pas là puisqu'on avait tous ces éléments on pouvait faire autre chose que construire parce que qu'est-ce qu'il arrive après à un bâtiment on le conçoit on utilise la maquette numérique on le construit et bien là aussi sur le chantier on peut commencer à utiliser la maquette numérique pourquoi ? parce que des outils comme alors bien évidemment les connexions à très haut débit la fibre mais aussi la 4G ont permis d'amener toute ou partie de ces outils dans la cabine du chef de chantier les LGCO qu'on a l'habitude de voir la plupart d'entre eux se sont dotés d'une capacité à recevoir du haut débit à projeter non plus sur un écran parce que là quand on est dans une réunion de chantier ou une réunion de coordination il y a 5, 10, 15 personnes donc à le projeter sur écran et on a sorti la maquette numérique du bureau d'études et du bureau des ingénieurs et des architectes et on l'a amené sur le chantier quand ce pas là a été franchi qu'est-ce qui s'est produit ? la nécessité non seulement d'être dans ce lieu de coordination du chantier mais aussi éventuellement de l'amener sur le chantier et on est passé sur les tablettes les tablettes étant elles-mêmes situez-vous au milieu des années 2010, 2015 les tablettes étant elles-mêmes devenues un outil très puissant presque aussi puissant qu'un ordinateur de bureau ou qu'un laptop eh bien on est passé sur tablettes on a durci comme on dit ces tablettes pour les rendre utilisables à l'extérieur et maintenant vous verrez sur beaucoup de chantiers des chefs de chantier des compagnons qui ont leurs tablettes dans la main qui font un relevé avec la réalité virtuelle qui sont capables de prendre une photo intégrée des éléments de la maquette et puis du coup tout le monde s'y est mis par exemple les sociétés qui font tous les outils de topographie de relevé et bien elles ont fait des interfaces compatibles avec cette fameuse maquette numérique et maintenant pour comparer ce qui est fait sur le chantier pour prendre ces mesures ou pour projeter les mesures qui ont fait dans la maquette le topographe il est lui aussi relié en temps réel à la maquette numérique 4G, 5G au débit outils topographiques complètement numériques donc on a basculé d'un monde on est basculé d'un monde papier sur les chantiers alors du bureau d'études au chantier dans les années 90 à un monde complètement digital et dans les cinq dernières années une dernière évolution s'est faite et ça nous ramène aussi à ce que disait à la présentation sur RTE c'est qu'en fait cet outil là est suffisamment puissant pour non seulement s'occuper de la construction mais aussi des infrastructures c'est-à-dire qu'on peut maintenant traiter on a eu récemment l'exemple du métro de Birmingham du tramway de Birmingham très exactement en Angleterre dont la conception s'est faite entièrement sur une maquette numérique jusqu'à la gestion des mouvements jusqu'à l'anticipation à la gestion des mouvements la programmation des signaux donc voilà on a extrêmement élargi l'univers et puis on l'a non seulement élargi mais on l'a aussi approfondi en termes de ligne temporelle c'est-à-dire qu'on est passé de l'instant je vous disais de la conception construction à l'exploitation maintenant c'est-à-dire puisqu'on a cette maquette numérique qui nous fournit quasiment toutes les informations et bien celles et ceux qui font la maintenance s'en sont aussi emparés et on dit non seulement l'outil a servi à concevoir le vêtement mais puisque tout est dedans et tout est accessible on va faire la maintenance quand par exemple et bien dans un bâtiment complexe une tour enfin tout ce que vous pouvez imaginer les bâtiments dans lesquels nous travaillons tous les jours bien que depuis deux ans on soit souvent chez nous mais bref on a maintenant accès il y a une panne à un endroit donné il n'y a plus besoin d'envoyer un technicien aller se demander quelle prise quel appareillage est tombé en panne on a directement grâce à la maquette numérique non seulement la maquette numérique et à la gestion technique des bâtiments on a non seulement la visualisation de l'objet mais on a aussi l'endroit où il y a ce qui amène jusqu'à lui on peut donc savoir où passent les câbles qui commandent tel et tel appareillage et donc suivre comme ça de façon très simple sans avoir à faire des recherches complexes avoir à soulever des mètres carrés de plafond suspendu où passe l'alimentation de l'appareillage qui est tombé en panne donc voilà je ne vais pas développer plus parce que vous imaginez que là aussi on a des pistes qui sont énormes je vais quand même citer la dernière c'est que maintenant y compris on parlait on parlait efficacité énergétique des bâtiments on parle aussi réemploi gestion des déchets et bien maintenant on est capable de c'est encore un peu tôt parce qu'on peut supposer que les bâtiments qui se sont construits en maquette numérique ces dix dernières années ne sont pas encore en situation de on dit plus d'émolition mais de déconstruction ne sont pas encore en situation de déconstruction mais effectivement au moment de la déconstruction de ces bâtiments-là la maquette numérique ça verra à savoir quels matériaux ou quels matériels ont été employés comment les séparer comment les récupérer quels sont ceux qu'on peut réutiliser quels sont ceux qu'il faut recycler quels sont ceux qu'il faut détruire définitivement donc vous voyez on a une chaîne de gestion du bâtiment et des infrastructures je le rappelle qui est beaucoup beaucoup plus riche qu'avant et qui est plus verteuse ça a plein d'autres conséquences y compris en matière d'exploitation sur l'efficacité de l'exploitation du bâtiment je vous dis on va s'en arrêter là donc vous voyez cette fameuse maquette numérique c'est pour ça qu'aujourd'hui la maquette numérique n'est plus tout à fait juste c'est en fait une révolution complète de la manière de concevoir gérer et amener jusqu'à sa fin de vie un bâtiment de la façon la plus efficace possible pour les gens qui le conçoivent et le construisent pour les gens qui vont l'utiliser pendant son usage mais aussi n'employons pas de gros mots mais aussi pour la planète au moment où il va falloir ce bâtiment va se trouver en fin de vie alors une fois cette longue présentation du BIMFED vous me le pardonnerez mais le concept est un peu nouveau pour un certain nombre de personnes on imagine vite la masse de métiers que ça impacte derrière en clair on peut dire aujourd'hui que tous les métiers de l'architecture de l'ingénierie bâtiment mais aussi chez les industriels de la conception des produits sur les chantiers du compagnon au chef de chantier à l'ingénieur en exploitation sur tous les métiers de l'exploitation il y a un nouveau champ d'apprentissage qui s'est ouvert c'est-à-dire qu'en clair Xavier Arnoux parlait tout à l'heure du soft skills aujourd'hui on a pour des gens qui ont 30-40 ans qui ont peut-être fait leurs études avant que la maquette numérique existe il y a effectivement et puis ceux de 50 il n'y a pas de limite d'âge mais il y a une impérative nécessité à se dire comment moi je peux m'emparer dans mon métier ou dans la partie que je traite dans cette grande chaîne de la conception et de l'exploitation des bâtiments comment je vais m'emparer de ça comment ça rentre c'est absolument pas une menace ça ne fait pas disparaître d'emplois ça ne fait pas de délocalisation un bâtiment a la chance d'être un univers très peu délocalisable donc il est un bâtiment fait en France il est conçu en France il est construit en France il peut y avoir des composants notamment électroniques qui viennent de plus loin mais sur la plupart l'exemple type on va le prendre aussi puis on va l'intégrer à notre maquette numérique c'est le béton le deuxième matériau le plus utilisé sur la terre après l'eau le béton il est construit localement le béton vous avez 20 minutes une demi-heure pour le livrer et puis après ce n'est plus du béton que vous livrez mais une toupie compacte donc vous voyez on est vraiment sur des choses locales on parlait du béton dernier exemple le béton maintenant il n'y a alors ce n'est pas encore dans tous les bétons ni dans toutes les circonstances mais quand il y a maquette numérique il y a très souvent maintenant des puces qui sont intégrées au béton de la puce RFID toute bête la même que celle qui est dans beaucoup d'objets dont notre carte bancaire et qui permettent ensuite au moment où le bâtiment est construit ou il est exploité de savoir par simple scan quel type de béton a été utilisé puisque maintenant les bétons ont une grande richesse de composition qui va influer sur beaucoup de choses quelqu'un qui n'a pas construit le béton et qui n'avait peut-être pas accès aux données initiales il peut tout simplement via un scanner dédié savoir quel type de béton est utilisé par exemple quel outil va falloir utiliser pour le percer pour casser donc vous voyez les conséquences de ce changement sont importantes pour tous les métiers alors écoutez merci parce que c'est vrai que vous nous avez fait une belle présentation de la révolution qui a eu lieu dans le secteur du bâtiment sans qu'on s'en rende compte qu'on fait lorsqu'on n'est peut-être pas aussi ça ne se voit pas de l'extérieur voilà exactement donc merci pour cette présentation on a quelques questions notamment par rapport justement aux salariés et puis si les salariés ont eu du mal à prendre en main ces nouveaux outils est-ce qu'il y a eu là des passages en formation obligatoire est-ce que les entreprises ont dû s'adapter en interne faire appel à des organismes de formation enfin est-ce qu'il y a eu une organisation dans le secteur du BTP qui a permis justement que les salariés puissent évoluer en même temps que tous ces outils techniques technologiques oui absolument absolument il y a eu deux grands changements il y a eu d'une part les métiers vous imaginez que quasiment tous les métiers ont été impactés par l'arrivée de la maquette numérique et du BIM il y a eu des nouveaux métiers qui se sont créés j'en ai quelques-uns sous les yeux c'est des choses des mots que vous allez retrouver je le pense très souvent dans les annonces chef de projet BIM coordinateur BIM BIM manager BIM modeler c'est-à-dire tous les gens qui sont au cœur de la machine et qui vont pour tous leurs collègues organiser alors hier et encore parfois aujourd'hui dans certaines entreprises l'arrivée du BIM et vous imaginez aussi que ça touche toutes les méthodes de travail donc il y a 4-5 métiers spécifiques qui sont nés autour de ça très souvent technicien supérieur chef de chantier bureau d'études personnel de bureau d'études ingénieurs qui se sont emparés de ça et qui parfois en formation sur le tas parfois et c'est de plus en plus le cas aujourd'hui parce que ça a aussi créé un écosystème de formation se sont glissés là-dedans alors aujourd'hui ça fait bien sûr partie de toutes les formations initiales c'est assez évident mais il y a plusieurs j'ai plus les chiffres en tête je ne voudrais pas dire de bêtises mais c'est 2 à 3 millions de personnes directement dans le secteur du bâtiment c'est évident que ça fait pour une grande majorité de ces personnes de la formation continue des compétences à acquérir et donc la fameuse capacité d'évolution que décrivait tout à l'heure Xavier Arnault en interne excusez-moi j'ai oublié le son en interne il y a deuxième question l'interne il y a bien sûr un salon professionnel qui s'est monté depuis 4 ans là-dessus qui s'appelle BIM World et qu'est-ce qu'on voit sur ce salon il y a une caractéristique unique sur ce salon c'est que il y a bien évidemment tout l'écosystème de sociétés qui sont développés ou créés autour de ça qui sont présentes mais il y a aussi par exemple tous les majors du BTP et entre autres toute la partie spécialisée BIM des majors du BTP ce qui veut bien dire que dans les moyennes et grosses sociétés il s'est créé de véritables services dédiés au BIM en interne lesquels services maintenant alors c'est la mode des spin-off on crée un service puis on en fait une société c'est pareil mais en clair en interne toutes les sociétés qui se sont progressivement lors des appels d'offres trouvées confrontées à ça se sont ont développé un panel de savoir-faire donc des salariés qui s'emparent de ce panel absolument gigantesque parce que c'est arrivé dans la commande publique c'est arrivé dans la commande privée il n'y a plus beaucoup de bâtiments qui se fassent aujourd'hui de façon traditionnelle à ma connaissance donc interne comme externe beaucoup de conséquences pour tout le monde et oui c'est ce que c'est ce que nous constatons donc merci monsieur Bourdon dernier point dernier point je vous écoute là encore dans les métiers ça peut avoir de l'importance beaucoup de start-up se sont créées beaucoup de start-up alors avec des gens très souvent issus de l'informatique du digital mais qui là aussi demandaient des compétences ces start-up se sont souvent appuyées sur une double compétence une compétence bâtiment des ingénieurs et une compétence digitale des développeurs des gestionnaires de bases de données parce que quand je vous dis que par exemple chaque objet composant un bâtiment est digitalisable et bien il faut gérer de gigantesques bases de données compatibles entre elles et capables de passer les infos donc le monde des start-up est aussi extrêmement riche dans ce domaine là donc au-delà de l'évolution des métiers c'est vraiment un écosystème qui se renouvelait autour de ces nouveaux métiers de ces nouvelles de cette nouvelle manière de concevoir et de faire vivre un bâtiment voilà de nouvelles nouvelles manières de travailler alors je regarde si nous avons une question dans le chat ah une personne doit nous quitter écoutez monsieur Arnaud c'est vous nous allons effectivement conclure j'allais inviter nos participants à poser leurs dernières questions si besoin nous sommes encore là quelques minutes quelques instants moi ce que je constate c'est qu'effectivement il y a ces nouveaux donc ces écosystèmes qui se créent au niveau dans chaque filière par rapport à ces nouveaux besoins et ces nouvelles technologies face à ça il y a des nouveaux métiers qui se dessinent vous avez parlé de référent BIM ou manager BIM je ne sais plus quel est le terme exact mais voilà de métiers complètement nouveaux qui nécessitent évidemment je pense de l'agilité de la fluidité pour interagir avec tout un tas de correspondants dans différents services et puis tout ça en faveur d'un secteur opérationnel plus fluide plus efficace plus précis peut-être avec in fine de la data récupérée de tout ça puisqu'effectivement chaque élément est tracé ou traçable je ne sais pas s'il faut dire dans quel sens mais en tous les cas oui oui excusez-moi je disais oui dans les deux sens voilà dans les deux sens et grâce à RTE nous pouvons exploiter toutes ces données je pense d'ailleurs que le BIM doit être présent dans les bureaux d'études de RTE alors ça commence alors je regarde une dernière fois notre chat mais il n'y a pas de nouvelles questions donc écoutez si vous en êtes d'accord et si vous n'avez plus rien à rajouter Madame Masson M. Arnaud ou vous M. Bourdeau non mais écoutez on va conclure cette cette visio conférence en vous remerciant évidemment tous les trois en remerciant également les participants d'avoir assisté à cette présentation sur l'évolution des compétences et des métiers de fait dans les entreprises je vous rappelle que nous sommes encore ensemble toute la journée pour proposer à des candidats et à des recruteurs des rendez-vous en visioconférence sur cette même plateforme vous avez également la possibilité de chatter via l'onglet qui est destiné au chat et au networking sur cette plateforme toujours aujourd'hui et puis à partir de demain vous pouvez retrouver toutes les offres d'emploi de 50 ans en Yvelines sur notre portail ski-emploi.fr vous avez également la possibilité de revoir ce webinaire en replay dès qu'il sera terminé il sera positionné sur la plateforme qui restera ouverte plusieurs jours donc n'hésitez pas à revisualiser s'il y a eu des petits moments où vous n'avez pas pu suivre et puis n'hésitez pas à contacter l'équipe emploi de 50 ans en Yvelines soit par mail soit directement par le portail notre mail c'est emploi at ski.fr et sinon l'adresse généraliste du développement économique sur 50 ans en Yvelines dveco at ski.fr voilà mais écoutez je vous remercie tous pour votre participation vos témoignages et je vous dis donc à très bientôt merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Merci.